C'est autour du CIRAD, je vais vous présenter la spectroscopie prochain frarouge au CIRAD. C'est quelque chose qui est basé sur une étude qui avait été conduite par Fabrice, Denis et moi-même en 2018. On avait fait le tour d'horizon au niveau du CIRAD en matière d'équipement, de personnes impliquées, de la bibliographie, donc je me suis beaucoup basé là-dessus. Bien que ça date de 2018, j'ai un peu réactualisé, mais il y a des choses qui sont tout à fait encore actuelles. Adossé à ça, vous aurez des présentations d'étudiants juste après qui vont traiter de tubercules, de bois, de méthodes et de formation, ça c'est pour plus tard, pour la deuxième session. Alors quand même, le CIRAD, qu'est-ce que c'est ? Je crois que tout le monde ne connaît pas. C'est un organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement dural des régions tropicales et véditerranéennes. Donc quand on pense à tropicales, on pense à des plages, on pense à des images d'épinales de chercheurs au bord du fleuve, on pense à ça, mais en fait c'est aussi du travail sur le terrain avec ça à gauche au Brésil sur des eucalyptus avec des étudiants de diverses nationalités, péruviens, français, et puis aussi travailler avec les gens pour qui on travaille, donc le développement au sud et donc les producteurs et l'agriculture dans les pays tropicaux. C'est aussi des produits, donc voilà, il y a un petit peu de manioc, il y a un petit peu de banane plantain, du poisson. La bière c'était juste pour la blague, mais il faut bien accompagner tout ça. Et donc, voilà, et pour être un peu plus formel, le CIRAD c'est un double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et du ministère des Affaires étrangères, ce qui n'est pas toujours facile, et a un mandat de coopération scientifique avec les institutions de recherche des pays du sud. Donc j'avais noté quelques mots clés forts, le renforcement des compétences des pays du sud, l'accompagner le développement agricole, et tout ça est basé sur du partenariat le plus généralement de long terme avec les institutions publiques le plus souvent, mais aussi privées. Et donc, quelques chiffres, c'est 1650 salariés, dont 800 chercheurs. Et puis un budget qui est de ça, de 200 millions, mais en fait c'est surtout pour dire que le CIRAD est un EPIC, c'est différent, nous on est contractuel, donc on a besoin de gagner de l'argent pour assurer notre budget annuel, donc c'est à peu près 35% de ressources propres à travers des expertises, à travers des projets, tout ça. Donc il y a de la production scientifique, ça c'est normal, et puis surtout on a 800 chercheurs et techniciens et techniciens du monde entier qui sont accueillis chaque année, et plus de 300 chercheurs en poste à l'étranger, ou dans l'outre-mer français, donc ça c'est 300 chercheurs du CIRAD. Voilà, donc le CIRAD, c'est quand même pas, ça pourrait, mais c'est pas une agence de voyage, mais c'est vrai qu'on travaille dans de nombreux pays, c'est 1650 femmes et hommes, voire le double-triple, voire le quadruple, en comptant les partenaires accueillis, les partenaires qu'on suit de loin, et tout ça, avec qui on travaille, et nos expatriés qui ont de nombreuses relations sur place. Quelque part, le CIRAD vient de loin, c'est un regroupement d'instituts français, qui avant étaient des instituts coloniaux, c'est quand même un peu l'historique, et c'est aussi pour ça qu'on a quand même des choses qui datent, comme l'axilothèque a plus de 80 ans, un herbier qui est encore plus ancien, je crois. Et donc voilà, le CIRAD va loin, effectivement, on est présent dans une centaine de pays, enfin présent de façon permanente dans une cinquantaine, mais on a des activités dans une centaine de pays. Certains aiment dire que le soleil ne se touche jamais sur le terrain d'intervention du CIRAD, donc vous voyez que ça part de l'Amérique du Sud, là vous avez les implantations des directions régionales, et puis bien sûr il y a des salariés qui sont dans différents pays. Et puis aussi dans l'outre-mer, comme vous pouvez le voir dans l'océan Indien, et aussi dans les Caraïbes et en Guyane. Bon, ok, ça fait un peu publicitaire, mais il fallait quand même un petit peu en parler, et puis on était quand même venus pour entendre parler un petit peu de spectroscopie au CIRAD, et donc si on fait le bilan, ça fait au moins trois décennies que des personnes du CIRAD travaillent en spectroscopie, bon, il y avait plusieurs objectifs et plusieurs activités qui ont justifié ça, le plus souvent c'est le phénotypage des plantes, pour des aspects de sélection, d'études d'adaptation sur l'environnement, pour différents caractères d'intérêt, pour différentes plantes, donc tropicales, café, cacao, blé, sorghorie, même le blé dur pousse en Afrique du Nord. Il y a aussi différents organes qui nous intéressent, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'autre point après, c'est phénotypage, et puis pourquoi phénotypage ? Parce que c'est, comme vous voyez sur cette image-là, c'est beaucoup d'échantillons, donc là il y a un peu de bois parce que c'est le nom de même, mais il y a plein d'autres échantillons qui, donc ça, on ne peut pas mesurer ça, de faire en chimie humide classique. C'est aussi pour des objectifs d'études sur l'alimentation humaine et animale, caractériser les ressources alimentaires, les fourrages, les matières premières, les aliments, la viande, les études aussi de relations alimentation animale par rapport à l'environnement, donc ça peut passer par des analyses de fessiès, par des flux de matières organiques. C'est aussi au CIRAD, beaucoup de formations auprès des partenaires publics, mais aussi privés dans les suds, donc ça, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui travaille dans ce domaine qui ne fait pas de la formation, qui n'en perdra pas des étudiants, donc ça manque peut-être un petit peu d'organisation. Et puis de l'expertise auprès des entreprises, je parlais d'EPIC tout à l'heure, donc il ne faut pas gagner d'argent, donc il y a aussi des interventions d'expertise auprès de l'industrie, des entreprises qui sont intéressées par les produits tropicaux. En quelques mots, on avait fait un wardle sur les titres des publications qui avaient été faites entre 2000 et 2017 au CIRAD, et vous voyez ce qui ressort, il y a sucre, bois, canne, goigule, sorbeau, il y a plein de choses, bon ça c'est un peu pour illustrer les choses, c'est les plantes tropicales, le manioc, la golaille, tout ça. Et puis dans les caractères d'intérêt, ou ce qu'on a voulu utiliser en tout cas en spectro, on parle d'azote, de composition chimique, de matière sèche, de matière grasse, différentes composées. Ça ne parlait pas de chimiométrie, mais depuis que Kemaos existe, il y a pas mal aussi d'interactions avec Kemaos et le CIRAD bien sûr, et je pense que la chimiométrie apparaîtrait dans tous ces mots un peu plus. Alors au CIRAD, ça l'aspect trop proche infrarouge, je ne parle que de celle-ci, je ne parle pas de moyens et tout ça, mais on les trouve dans les trois départements du CIRAD, donc il y a trois départements qui sont BIOS, ES et Persiste, et on avait identifié 70 personnes plus ou moins impliquées dans 12 unités qui étaient impliquées par rapport au proche infrarouge. impliquées de près ou de loin, mais il y a une bonne dizaine de personnes dont c'est le quotidien, vous avez ici les noms, et principalement des unités qu'à l'issue d'AGAAP, CELMET. Et donc vous avez les noms, et j'ai souligné deux noms spécifiquement, Denis Cornet et Mathieu Lesnoff, parce que c'est eux qui apportent des aspects aussi chimiométrie, intelligence artificielle, donc qui apportent des choses très intéressantes auprès de nous, auprès des sélectionneurs, et qui sont intéressés par ces aspects-là et qui ont besoin de ça. La pyramide des âges, elle n'est pas fameuse, dans les dix ans, on ne va pas rester grand nombre, donc ça j'en parlerai un peu plus tard. Et puis il y a un fait aussi, la montée en puissance, en équipement, en compétence et en nombre des partenaires, alors ça c'est un petit peu sous notre impulsion, mais c'est une réalité, des partenaires du Sud, donc sur tous les continents, mais en particulier en Afrique, dans le cadre de différents projets, comme le projet ABI, RTBFood et G3D, donc qui font que des gens se forment et deviennent très compétents. Et notamment, ils se forment grâce au KEMU qui a été monté par le KEM Project. En 2017, on avait recensé 145 publications, donc on était passé à un régime avant 2008 de deux à trois publications par an, et puis actuellement on est à 15 à 20 par an, voire un peu plus certainement. Et puis voilà, on a découvert aussi que la première publication date de 1968, alors quand je vous parle de 30 ans tout à l'heure, finalement, et honneur à ces dames qui ont publié cette note sur la détermination de la teneur en eau du café soluble biophilisé. Voilà, je ne sais pas comment ils ont fait ça à la main, parce que les ordinateurs, il n'y en avait pas de trop quand même à l'époque, mais en tout cas, bravo, et puis on sait que c'est au moins que c'est vu au CIRAD. On a un parc d'équipements, donc ça c'est pour tout ce qui est outils et logiciels, je vais faire un petit point là-dessus. Je ne vais pas faire aussi bien que ce qu'a fait Myriam hier, parce qu'en fait, il n'y a pas tant de localisation que ça. Au moins dans le parc propre, c'est-à-dire les équipements appartenant au CIRAD, il y en a à Montpellier, il y en a à Hume de la Réunion, et il y en a en Guyane. Il y en a aussi en Guadeloupe, j'ai oublié ça. En 2018, on recensait à peu près 25 instruments, il y a un peu de tout, il y a des phrases, des briquettes, des ASD, en labo et en portable de l'ASD, je l'ai mis dans les deux catégories. Micronir, Yabi, enfin différentes choses, vous voyez les images sur la droite. Et puis après, j'ai dit le partenaire entre guillemets, parce que bon, ce n'est pas le nôtre, mais c'est celui avec qui on partage des choses, on peut partager des calibrations par du transfert ou autre. Et là, ça se développe quand même pas mal, et vous avez sur cette carte-là les différentes localisations où on a des partenaires avec qui on travaille, où il y a des appareils installés, donc en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, dans l'Océan Indien et en Asie. Voilà, différents types de... Alors, j'ai mis un peu plus de briquettes, un peu plus de via-vie, c'est une réalité. Donc, voilà. Mais ça, ce n'est pas... Et au niveau des logiciels, j'avais juste repris un tableau qu'on avait fait, il y a de tout. Mais ça, ça explique un petit peu... C'est expliqué par le fait qu'il y a de la diversité, qu'il y a Fabrice Lavrieux et d'autres. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses, parce qu'on a une certaine expérience et qu'il faut s'adapter aux partenaires. Et donc, quelquefois, on n'a pas le choix aussi sur quoi on doit travailler. Donc, voilà. Des logiciels autant propriétaires que l'équipement. Et puis après, le CIRAD est impliqué dans les réseaux. Il y a Spir, Spiral. Il y a un groupe de travail de GDR Bois, NIRS Bois. Il y a NIRS Inrae dans lequel on est impliqué. Donc, voilà. Il y a les DP. C'est le dispositif prioritaire du CIRAD. Où là, il y a aussi des activités dans ce domaine-là. Et je parlais tout à l'heure de quelques projets, des projets emblématiques. Donc, Biomasse Force Futur, ABI, je ne sais plus, c'est pour renforcer les compétences en Afrique. RTB Food, qui est sur les tubercules. Et Kasex, j'ai oublié ce que c'était, mais Denis me précisera. Donc, tout ça, c'est des projets qui ont fait de s'intéresser à la formation, à développer des réseaux de partenaires avec de l'équipement pour travailler sur des produits tropicaux directement. De toute façon, le Proche Infrarouge, pour nous, c'est idéal pour nos partenaires qui n'ont pas forcément les moyens ou en tout cas les structures pour avoir les mesures de référence, mais en tout cas qui peuvent, sur des étalonnages qui existent, travailler en spectro et donc avoir moins de problèmes de tout ce qui est consommable, de tout ce qui est maintenance des équipements, de chimie humide ou de chimie analytique. Et bien sûr, on est impliqué dans le ChemProject à travers ChemHouse, ChemFlow et au moins selon les disciplines. Là, c'est la partie un peu moins rigolote, mais bon, je vais simplifier ça. On avait fait une analyse critique un petit peu de ce qui se passait au CIRAD. Donc, j'ai mis un peu en jaune ce qui me paraissait le plus important. C'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, une expérience assez ancienne, une reconnaissance très diversifiée. Donc, ça, c'est quelque chose aussi sur des produits qui sont assez originaux. Il n'y a pas trop de monde qui travaille sur les produits tropicaux. Des collègues aussi qui s'intéressent, des généticiens qui s'intéressent de plus en plus à ça. On en parlera, on a parlé hier déjà de sélection phénomique basée sur des spectres. Donc, ça, c'était au niveau des forces, au niveau des faiblesses. Alors, c'est un peu raide de dire pas de coordination en interne, mais il y a des choses, puisqu'il y a un réseau informé en interne. Tout le monde se connaît, tout le monde travaille, mais quelque part, on n'est peut-être pas assez visible au niveau de l'Institut et des responsables de l'Institut. Donc, du coup, en termes de mutualisation d'appareils, de stratégie d'achat, de maintenance, c'est un peu le bas blesse. Mais bon, ça, c'est normal. C'est comme ça. Il y a donc un problème aussi peut-être de stratégie collective de constituer de bases de données qui sont spécifiques au CIRAD et aux partenaires. Et là, l'expérience du CRAW hier était intéressante et ce serait bien de les approcher. Pardon. Au niveau des opportunités et des menaces, on avait vu, l'opportunité, c'est qu'il y a des initiatives qui sont... On a des possibilités de faire pas mal de choses dans les pays du Sud. C'est un peu notre domaine. On a une certaine compétence là-dedans. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau transfert d'étalonnage, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au fait que des collègues arrivent à acheter de l'équipement, mais pas forcément avoir de la chimie sur place. Et donc, il y a des aspects de transfert d'étalonnage qui se font et qui doivent se développer. Et puis, peut-être des expertises générales qui devraient un petit peu sortir un peu du lot pour pouvoir faire un peu de pub. Ça peut être le carbone, ça peut être la matière organique, ça peut être la chimie des végétaux et tout ça. Et au niveau des menaces, on avait parlé de base qui n'étaient pas faciles forcément à partager, parce qu'il y a différents types d'appareils, il y a du boulot à ce niveau-là. Il y a des risques de perte de données. Ça peut être aussi du simple piratage parce que ces données ne sont pas protégées ou parce qu'on les transmet à quelqu'un parce qu'on a confiance et puis ça se passe mal ou parce que des gens s'en vont ou à la retraite mais où ils peuvent partir vers la direction par exemple du CIRAD. Et puis, voilà, il y a l'autre aspect qu'on avait vu aussi dans les menaces et effectivement, la perte de compétences ou la perte des labos conventionnels sur quoi on base nos étalonnages. Donc ça, il faut le maintenir mais il faut se battre tous les jours. Certains en savent quelque chose. et puis perte de compétences par rapport à ça, ce n'est pas spécifique au CIRAD mais par rapport au départ, surtout en retraite du personnel. Voilà, donc ça, c'était un peu pour faire le bilan et là, à l'heure actuelle, les tendances ou les perspectives ou ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui intéresse un peu tout le monde, c'est les microspectromètres. Alors que j'ai mis une échelle de 300 à 50 000 euros, c'est vrai qu'il y en a qui sont portables, bien portables mais qui sont relativement coûteux et d'autres qui sont très peu coûteux, ce n'est pas du tout les mêmes appareils mais c'est la fourchette. Donc en tout cas, ils sont adaptés au contexte de terrain de nos partenaires, ça peut aller vers les producteurs qui peuvent contrôler la qualité, donc ça, je pense qu'il y a des enjeux importants et il y a des achats, il y a des réalisations dans différentes unités comme vous pouvez voir, là, je ne vais pas les relire mais enfin, dans les différentes unités pour différents caractères, il y a des applications qui sont en vue pour une utilisation par l'aval, par ceux qui contrôlent, par ceux qui veulent avoir une idée de la qualité de leur produit. L'imagerie hyper-spectrale se développe doucement, l'UMR Cali Sud s'en est équipée d'une et avec Karima développe les compétences dans ce domaine-là, dans le cadre du projet RTB Food, les partenaires aussi en achètent donc il est temps qu'on se bouge un peu aussi pour bien qu'on puisse venir s'il y a des besoins d'appui et puis normalement dans le cadre d'un projet CPER contrat plan État-région, plan de temps-vie conduit par Jean-Luc Verdeuil et à Agap, il est prévu d'acheter une caméra hyper-spectrale sur toute la gamme sur la plateforme PHIV, c'est une plateforme d'imagerie cellulaire, microscopie et autres qui serait équipée de ce genre d'équipement et qui est de l'équipement commun pour toutes les unités du CERN et de l'INRAI aussi. Et puis de plus en plus d'équipements comme j'ai dit chez les partenaires, donc il y a les aspects de formation, de transfert d'étalonnage et puis voilà. Il y a aussi parmi le futur les tendances, on a déjà parlé hier des fonds de recherche, certains fonds de recherche sur la sélection génomique, il y a des choses qui se font sur, grâce à Vincent Ségura, alors c'est plus INRAE mais je pense que ça va aller sur d'autres plantes tropicales, c'est l'intérêt des UMR. Il y a ces aspects aussi de données longitudinales dont des mesures de développement des plantes sur le temps, donc en imagerie, je pensais aussi à, ça c'était des pensées, mais des réalités actuellement, c'est la discrimination de végétaux, que ce soit sur des herbiers, ce que fait Selmet, ou Zylotech, ce que fait Dioweb en collaboration et également, aussi la microscopie Proche-Infrarouge qui ne se fait pas encore mais dont on aimerait bien aussi à PHIV que ça se développe. Un peu de pub. Combien ? Deux minutes. Ah, je me dépêche. Non, j'ai presque fini. Un peu de pub pour le CIRAD et pour certains du CIRAD. On a parlé déjà un petit peu hier, mais il y a le package Erkemo de Mathieu Lesnoff, donc un package qui fonctionne sur R. Anciennement, c'était Ernears, mais il ne veut plus qu'on en parle, mais Ernears est toujours là, mais Erkemo est plus adapté aux multiples utilisateurs. et donc voilà, Mathieu, c'est précieux pour nous en tout cas parce qu'on a quelqu'un de l'Institut qui a fait ça et qui est disponible pour répondre aux problèmes et donc on voit bien qu'aussi, ça commence un peu à prendre de l'ampleur à l'INRAE aussi, donc c'est bien. Il faut soutenir ce genre d'initiative. La plateforme de prédiction en ligne, NIRS-PRED, qui est conduite par Sennemet aussi. Là, c'est du fourrage. J'avais parlé tout à l'heure du groupe de travail NIRS-Bois dans le cadre du GDR-Bois que je conduis avec Nassim qui est à Biofora à Orléans et on essaye aussi d'avoir un peu de coordination au sein d'Agap Institut avec Jean-François Ramy qui a promené Vincent Sigura pour créer des activités transversales Agap. Donc Agap, c'est une grosse unité, c'est 350 personnes donc c'est pour ça qu'on essaye de faire du transversal. Et puis on a l'appui de Denis Cornet pour ses approches en intelligence artificielle et ça aussi, il y a pas mal de gens qui l'approchent et qui commencent à être saturés. Donc si on parlait un peu de rêve et d'ambition, les forces du CIRAD, c'est atypique, la diversité, l'expérience, les partenariats. J'ai mis différentes images. Ça peut être des fois compliqué finalement quand il y a de la diversité. Du partenariat, ça c'est quand même la base, ça qui doit nous préoccuper. Et puis l'expérience, la sagesse. Voilà. Ensuite, on pourrait aspirer à plus de collectifs. On pourrait passer d'une personne seule à un petit groupe et puis après à beaucoup de monde. Mais ça, on n'y arrivera jamais. On ne sera jamais assez nombreux au CIRAD pour ça. Mais en tout cas, on peut se... Voilà. Donc ça nous permet d'être plus forts, plus visibles, attirer les jeunes et puis convaincre notre direction. Voilà. il faut être un peu sexy. C'est pour ça que j'ai mis les pompiers. Donc je n'ai pas osé mettre des jolies femmes. Ce n'est pas la tendance à l'heure actuelle. Et voilà. Un aspect filière aussi puisqu'il y a des filières au CIRAD. Il y a des filières Fargo, filière ci, filière ça et donc pourquoi pas une filière NIRS. Et puis on se base aussi sur des réseaux existants, des études internes qu'on a faites. Donc je pense qu'il y a moyen de faire. Et une relève humaine à assurer. Non, la photo à gauche, ce n'est pas les CIRADiens. Mais ça pourrait y ressembler assez masculine et à la limite de l'âge de la retraite quand même pas. Mais bon, au moins de plus de 55 ans. Alors effectivement, il faut aller rechercher des jeunes. peut-être pas aussi jeunes que ça, mais vous voyez, quand ils viennent à l'Assemblée nationale, on peut aussi peut-être attirer des plus anciens mais chez nous. Donc à travers les étudiants et puis peut-être une visibilité, les attirer par des fausses images de la recherche CIRAD, les plèches bordées de Cocotier. Et puis aussi, un dernier point, les capacités analytiques qui sont à maintenir et à développer. Je pense à la biochimie qui se fait à Agap, à Calissuide, à Selmet, l'imagerie, à PHIV, à Amap aussi. Donc voilà. J'avais l'illustré par un poster de plateau Phénotypage Biochimie et puis le site internet de PHIV qui est une plateforme INRAE CIRAD et qui est dans Agap. Donc voilà, je vous remercie. Là, on remet les diapos des prochains... des prochains... qui est dans Agap. ...